Michel Chomara, je vous trouve au terme de cette exposition consacrée à Martin Luther King. Alors après avoir parlé un petit peu de l'exposition, après avoir parlé de votre ami Hubert Vial qui a accueilli Martin Luther King en 1966 à Lyon, à la Brosse du Travail, on va parler, vous, un peu de votre rapport à Martin Luther King. Alors on est là devant le livre d'or que Martin Luther King avait signé pour le Cercle pour les libertés de la culture. Vous, qu'est-ce que vous laisse Martin Luther King de son combat, de son engagement, pour vous qui êtes un homme vraiment très citoyen dans la cité lyonnaise ? Le goût justement de s'engager, d'être militant toute sa vie, pas une journée, parce que par les temps qui courent, c'est vrai que le militantisme s'est beaucoup effrété. Et je suis, j'espère, d'être la tradition, en tout cas d'être vigilant par rapport aux enjeux de la cité, et puis du monde, qui quand même, qui traverse des périodes difficiles. Mais c'est pas aujourd'hui qu'aujourd'hui, je veux dire, depuis que l'humanité est humanité, elle a beaucoup traversé de problèmes, de crises, de guerres. Mais ça donne le but, je crois, l'objectif de cette exposition, notamment pour les plus jeunes, c'est de faire une pédagogie, de leur dire qu'il faut se battre, que rien n'est acquis définitivement, que les luttes qu'on a gagnées, elles sont souvent provisoires, elles sont souvent sursis, et qu'il faut les faire vivre au quotidien. Est-ce que justement, vous pensez que Martin Luther King a encore quelque chose à dire aux jeunes générations, par exemple sur le terrain de la non-violence ? Bien sûr qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, lorsqu'on milite, à être violent, parce que nos adversaires sont violents. C'est-à-dire, c'est le cycle infernal de la provocation, de la répression, etc. Mais c'est vrai que les gens, pas que Martin Luther King, mais Gandhi, c'est vrai que Sander Lobs s'inscrit dans cette non-violence. Il en est le témoignage, avec justement ces repères que sont Martin Luther King et Gandhi. Mais donc, en effet, la non-violence devrait être quotidienne. Mais c'est dur, au quotidien, dans une cité, une agglomération commune, d'être non-violent, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup d'individualisme. Le collectif, c'est beaucoup difficile à assumer. Le rapport à l'autre, aux autres, s'estompe. Donc il y a des combats vraiment très importants, amenés par les temps qui courent et à venir. Il y a la non-violence, et puis ce qui était vraiment au cœur de l'engagement de Martin Luther King, bien sûr, compte tenu de cette condition noire, qui était l'antiracisme, la lutte contre les discriminations de toutes sortes. Oui, mais... Et ça, à Lyon, il y aurait des choses à dire. Bien sûr, parce que la ville est devenue très diverse. Je n'en ai pas parlé, mais par exemple, au niveau des noms de rues. Les noms de rues, moi, j'habite rue Vendôme, la langue de la rue Rabelais, à côté de la rue de Saxe, à côté du courant Lafayette. Je veux dire, on ne peut pas parler quand même d'acteurs et de témoins de la diversité que la ville, aujourd'hui, traverse. Donc, en effet, il faut essayer que l'évolution de la ville soit prise en compte par les gens qui nous dirigent, qui nous conseillent. J'ai été élu, donc je sais que ce n'est pas facile. Mais en tout cas, c'est cette alchimie qui va peut-être permettre qu'on s'en sorte collectivement. Sinon, on est à peu disparaître collectivement. Une nécessité de vivre ensemble. Ah oui, mais alors le fameux vivre ensemble, alors on en parle depuis très très longtemps. Et je ne veux pas dire que j'en doute, mais c'est quelque chose qui est vraiment très fragile. C'est comme la démocratie. C'est une plante fragile qu'il faut arroser tous les jours.